Pour sa première visite dans un média, depuis sa nomination le 6 décembre dernier, le président du Conseil supérieur de la communication a choisi l'agence d'information du Burkina. Un choix qui a tout son sens. Dans ce contexte difficile de défi sécuritaire, où il y a des zones qui sont difficiles d'accès, le seul média professionnel qui nous donne la possibilité d'avoir l'information, et je dis « information » au sens professionnel, un travail, un collègue de traitement professionnel. Si vous, je tenez à vous encourager pour les efforts que vous faites, j'allais dire à la limite du sacrifice de votre vie, parce que le terrain sur lequel vous allez souvent, c'est le terrain où les gens perdent des balles. Et si vous le faites, c'est pour la patrie, à l'image de ce que nos RPS et nos VDP font sur le fonds militaire. Donc il n'y a pas l'essence que notre pays vous doit dans ce contexte difficile d'apprendre le sacrifice que vous faites. Afin de continuer à mener à bien sa mission, l'agence d'information du Burkina a égrené des doléances à son note du jour. Nous voudrions que le Conseil supérieur de la communication nous aide à administrer les formations à l'endroit des journalistes du siège et aussi à l'endroit de nos correspondants. L'autre demande concerne la sensibilisation des médias, afin d'humilier le plagiat dont nous sommes victimes. Nous allons faire aussi un plaidoyer concernant même l'image de l'agence d'information de Burkina. On se rend compte que l'AIB n'est pas connu comme il le fallait. Nous voudrions que le CSC nous aide à ce niveau-là aussi. En quatrième point, nous voulons aussi que le CSC nous aide à avoir une fréquence pour notre télévision et notre radio. Abdoulaziz Bamogo a dit avoir pris bonne note des doléances et a invité l'AIB à continuer à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information. Dans ce contexte difficile-là, en tant que professionnel de l'information et de la communication, nous devons garder en tête qu'il n'y a pas de communication neutre. Ce que nous disons peut servir ou desservir notre pays. On ne dit pas d'aller faire la publicité des autorités ou quoi. Non. D'être alerte. Quand je vais dire quelque chose, quand je vais traiter un sujet, d'être alerte, d'avoir à l'esprit que ça peut servir comme ça peut desserver. Parce que la situation est difficile. Le contexte est singulier. En temps normal, en temps de démocratie normale, vous avez toute la liberté de faire votre travail, de dire ce que vous voulez en tant que professionnel de journalisme. Mais dans ce contexte difficile, vous devez adjouer à cette liberté-là votre responsabilité sociale et médias. Afin que le travail que vous faites là ne mette pas le pays en complet dans les difficultés, mais que ça aide le pays à s'en sortir. La visite a pris fin sur la Web TV AIB où le président du CSC a présenté les grands axes de son mandat. Le premier axe est lié aux médias professionnels. Je pense qu'il faut qu'on travaille à renforcer les capacités des médias professionnels, à faire en sorte que ce soit des médias plus responsables, des médias qui sont plus présents sur les réseaux sociaux. Mon deuxième chantier, c'est à l'endroit de tous nos concitoyens qui sont sur les réseaux sociaux. Si nous savons nous exprimer sur les réseaux sociaux, notre discours va aider notre pays, notre société à se ressouder et à être plus forts ensemble pour faire face à l'adversité.